On commence donc par la folle après-midi de l'OM. Le Mercato prend fin ce soir à minuit et le staff olympien semble avoir choisi le dernier moment pour se séparer d'André-Pierre Gignac. L'attaquant âgé de 25 ans n'était pas présent à la commanderie ce matin. Il devait être très probablement prêté à un autre club. Si la piste de Saint-Etienne a d'abord été évoquée, elle n'est plus d'actualité. Écoutez ce qui se disait à la commanderie ce matin. Je suis surpris de ne pas le voir ce matin. Je ne sais pas où il est, je me suis entraîné, je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis venu répondre aux obligations médiatiques le plus vite possible. Je sais qu'il allait être absent ce matin. Après il faut que lui soit d'accord, que l'Olympique Marseille soit d'accord et que éventuellement le club où il va aller soit d'accord. Je crois savoir qu'il est à l'étranger. Voilà. Guy Stéphan évoque l'étranger et l'Europe du Nord. Il s'agirait plus probablement de l'Angleterre et de Fulham. Les partis seraient en ce moment même en train de négocier. Le départ de Gignac devrait aussi modifier l'effectif de l'OM. On écoute Guy Stéphan à nouveau. Ça a été ça le discours, c'est que tout d'abord il y a eu par rapport à Lucho, c'était très clair que si Lucho partait, ça permettait de recruter un attaquant. Il se trouve que Lucho est là pour différentes raisons et restera là. Après il y a des discussions qui s'organisent, il y a des souhaits des uns et des autres. Je pense que s'il y avait un départ aujourd'hui, il y aurait une arrivée aujourd'hui. C'est ce qu'a toujours dit le président. Une nouvelle arrivée et selon toute vraisemblance, ce sera Amaury. Les dirigeants de l'OM seraient sur le point de faire signer le joueur de la Juventus de Turin. Âgé de 31 ans, Amaury Carvalho de Oliveira est un avant-centre Italo-Brésilien. Prêté à Parme la saison dernière, il a joué 11 matchs pour marquer 7 buts. Pour tout savoir sur cette fin de mercato, rendez-vous au journal de 18h45, puis avec l'émission LCM Sport à 19h, présentée par la plantureuse Alexandra Blanc. Merci. Merci.